Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un nail art i4 sur un dégradé de bleu. Je commence comme toujours par appliquer une couche de base pour protéger mes ongles des pigments des vernis qui pourraient les faire jaunir et permettre au nail art de mieux tenir. Ensuite j'applique du vernis bleu clair en une première couche bien fine que je laisse sécher 5 minutes. A présent je peux appliquer ma deuxième couche de bleu plus épaisse que je laisse sécher 20 minutes. Comme je vais faire un dégradé, je veille à protéger ma peau avec du scotch. Si vous avez du latex liquide, vous pouvez l'utiliser. Sur une éponge à maquillage, je vais appliquer 3 bandes de vernis bleu différents en débutant par la teinte la plus foncée. Et je veille à déjà mélanger les couleurs entre elles sur l'éponge en les superposant. Et je tapote l'éponge sur mon ongle de gauche à droite ou inversement et en allant bien sur les côtés de mon ongle en le tournant. J'ai déjà fait plein de vidéos sur cette technique, il suffit de cliquer sur lui. Pour ma part, je fais 2 couches de dégradé et entre chaque couche, j'ai laissé sécher quelques minutes. Donc en attendant, je m'occupe des autres ongres. Une fois mon dégradé fini, j'enlève le scotch et je fais un peu de nettoyage avant de passer à l'application de mon top coat pour lisser et le fond du dégradé que je l'ai séché toute une nuit. Maintenant, on va faire le motif I4. Pour cela, je prends un petit pinceau de détail que je tremble dans une goutte de vernis blanc et je vais faire 2 triangles dans des sens opposés sur un ongle. Pas besoin qu'il soit parfait, l'abstrait est la clé de la réussite de ce nerf. Si besoin, je mets 2 couches de blanc. A l'intérieur de mes triangles blancs, je vais faire des petits triangles jaunes mais je veille à laisser un peu de blanc apparaître. Ensuite, je prends du vernis noir et je fais les contours de mes triangles en donnant de petits à coups pour avoir quelque chose d'irrégulier. Et dans les petits triangles jaunes, je fais un espèce de triangle noir assez apte. Je laisse sécher une quinzaine de minutes et j'habite une bonne couche de top coat en n'oubliant pas d'en appliquer sa tronche de l'ombre. Et voilà le résultat final, j'espère que ce n'est là que vous en a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye !